Ça vous dit quelque chose, le film Les Choristes, vous vous rappelez Action-Réaction. Bon, il est un petit peu ancien ce film, mais j'en ai entendu parler, enfin j'en ai réentendu parler dans la BD mes 14 ans. Et j'ai trouvé la référence assez intéressante parce que finalement ça m'a rappelé que Action-Réaction, c'est vraiment un truc intéressant à observer. Alors qu'est-ce que c'est Action-Réaction ? Dans le film, les enfants font des actions, posent des actions inappropriées, les adultes réagissent immédiatement pour les punir, faire quelque chose, etc. On marque le coup, comme on dit si bien. Eh bien, moi, je crois que j'ai passé ma vie entière à essayer pour moi-même de ne pas réagir, essayer de me poser, de prendre du recul et de voir ce qui se passe en moi. Et je pense avoir aidé les parents à faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas se dire Action-Réaction, mais de se dire Action, je réfléchis, je me pose, je prends du recul. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y a un contexte ? Est-ce qu'il est contrarié ? Quel est le message ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Je ne réagis pas, je réfléchis. Je crois que je préférerais toujours réfléchir à réagir parce que je sais que ma réaction, quand je réagis souvent, je réagis émotionnellement et parfois dans la colère et j'exprime que j'en ai marre et que j'ai peur et que je suis inquiète. Et évidemment, j'ai besoin d'exprimer cette chose-là. Vous le savez, puisque vous avez peut-être vu ma vidéo sur la patience ou tordre le cou à la patience. Et j'ai eu besoin tout au long de ma vie de faire des séances d'écoute des émotions avec des personnes qui m'ont accueillie dans mes pleurs, dans ma colère, etc. Et ça m'a évité de tomber dans ce piège de l'action-réaction. Et pour moi, tout ce qui est de l'ordre de quand on donne une fessée à un enfant, quand on l'isole, c'est de cet ordre-là. On est dans l'action-réaction. Et moi, je pense que l'action, quand il y a une action, si on peut le faire, se poser, réfléchir, etc., essayer d'attendre, d'attendre et de se poser, de voir un petit peu ce qui se passe. Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, juste, on s'isole, nous, parce qu'on a peur peut-être de faire mal à notre enfant. Et c'est OK aussi. Je pense que nous sommes dans un univers familial assez chaotique. Vous savez ce que j'en pense de la vie de famille. C'est un chaos qui est hyper riche, toujours en renouvellement constant, avec des personnes qui sont en transformation constante. Et forcément, ça nous met au défi. Alors voilà, j'espère que la prochaine fois que vous penserez à action-réaction, vous penserez un petit peu à moi et que vous vous direz, allez, je me pose pour réfléchir et sentir ce qui se passe en moi. Et je vois ce que je peux faire pour aider mon enfant, pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Lui poser une limite si c'est nécessaire, mais rester avec lui émotionnellement présente. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada